Nous évoquions avec Lucien Matzinger ses courses dehors, nous sommes avec Daniel Butcha, on parle de jeu de PMU, c'est vous qui avez en charge cette région Alsace. Est-ce que les Alsaciens sont des joueurs ? Ils sont joueurs effectivement parce qu'ils ont investi dans le PMU plus de 200 millions l'année dernière. Donc c'est effectivement des joueurs. Le panier moyen au niveau des tickets joués est de 10 euros et la moyenne alsacienne est de 100 euros par personne. Donc ils sont joueurs, ils apprécient bien. 1 800 000 habitants en Alsace, 200 millions, ça fait effectivement quasiment 100-120 euros par personne. Est-ce qu'il y a des addictions au jeu ? Est-ce que vous le notez vous aussi en tant que responsable du PMU ? Alors mon avis personnel, les courses hippiques c'est quelque chose qui se vit. En termes d'addiction, non, je ne constate pas une addiction forte à ce jeu-là. C'est plus un loisir, c'est plus des personnes qui jouent raisonnablement. Et je pense être affirmatif en disant que c'est des gens responsables. Voilà, c'est des petites sommes, c'est une dizaine d'euros par ticket. Près de 300 points, autrement dit vous avez un maillage énorme sur l'Alsace. Tout à fait, on est partout. On est partout. A mon regret, on n'est pas encore là où il faudrait être. On a encore des zones qui restent à densifier, mais on y travaille pour que tous les clients alsaciens puissent rapidement pouvoir profiter de ce produit. Vous me disiez en préparant cette rencontre, c'est vraiment l'Alsace hippique aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est l'Alsace hippique. C'est vraiment l'événement phare de l'Alsace. C'est l'Alsace qui rayonne à travers les courses de chevaux, à travers l'animal cheval. Et qui va, là encore une fois, démultiplier cette envie, cette émotion qu'on retrouve pratiquement chez nos parieurs. Il ne joue que parce que le cheval est quelque chose de vivant. Est-ce qu'on a une culture de l'épisme en Alsace ? Je pense que oui. Quand je suis arrivé en 2008, j'avais l'impression qu'en Alsace, il n'y avait pas de chevaux. Et plus je rencontre des gens, je rencontre des propriétaires, je rencontre des entraîneurs, je rencontre ce public qui, à travers le cheval, se fait plaisir. Effectivement, il y a aussi des emplois qui sont induits par rapport aux courses de chevaux. Et l'Alsace n'est pas la Bretagne, n'est pas le pôle cheval qu'on a en France. Mais c'est un pôle très intéressant et qui compte quand même un deuxième hippodrome qui est Vissambourg. Et donc sur le nord de l'Alsace, on est bien lotis en termes de cheval. Et bon nombre de propriétaires sont mitoyens à cet hippodrome de Heurts. Tout à fait. Vous avez Nathalie Feul qui entraîne de l'autre côté et qui aujourd'hui va avoir des partants. Et donc effectivement, c'est surprenant d'ailleurs de trouver cette attractivité cheval en Alsace. Et c'est formidable. C'est formidable. C'est vraiment bien. Voilà. Merci Daniel Butcha.